Chapitre 5 Et puis un jour, ce fut la fin. Un matin, mon père décida que nous irions passer la soirée à Cannes, jouer et danser. Je me rappelle la joie d'Elsa. Dans le climat familier des casinos, elle pensait retrouver sa personnalité de femme fatale, un peu atténuée par les coups de soleil et la demi-solitude où nous vivions. Contrairement à mes prévisions, Anne ne s'opposa pas à ses mondanités. Elle en sembla même assez contente. Ce fut donc sans inquiétude que, si tôt le dîner est fini, je montai dans ma chambre mettre une robe du soir, la seule d'ailleurs que je possédasse. C'était mon père qui l'avait choisie. Elle était dans un tissu exotique, un peu trop exotique pour moi sans doute, car mon père, soit par goût, soit par habitude, m'habillait volontiers en femme fatale. Je le retrouvais en bas, étincelant dans un smoking neuf, et lui mit le bras autour du cou. « Tu es le plus bel homme que je connaisse. » « À part Cyril, » dit-il sans le croire, « et toi, tu es la plus jolie fille que je connaisse. » « Après Elsa et Anne, » dis-je sans y croire moi-même. « Puisqu'elles ne sont pas là et qu'elles se permettent de nous faire attendre, viens danser avec ton vieux père et ses rhumatismes. » Je retrouvais l'euphorie qui précédait nos sorties. Il n'avait vraiment rien, un vieux père. En dansant, je respirais son parfum familier d'eau de colonne, de chaleur, de tabac. Il dansait en mesure, les yeux mi-clos, un petit sourire heureux, irrépressible comme le mien, au coin des lèvres. « Il faudrait que tu m'apprennes le bibob, » dit-il, oubliant ses rhumatismes. Il s'arrêta de danser pour accueillir d'un murmure machinal et flatteur l'arrivée d'Elsa. Elle descendait l'escalier lentement dans sa robe verte, un sourire désabusé de mondaine à la bouche, son sourire de casino. Elle avait tiré le maximum de ses cheveux desséchés et de sa peau brûlée par le soleil, mais c'était plus méritoire que brillant. Elle ne semblait pas, heureusement, s'en rendre compte. « Nous partons ? » « Anne n'est pas là, » dis-je. « Monte voir si elle est prête, » dit mon père. « Le temps d'aller à Cannes, il sera minuit. » Je montais les marches en m'embarrassant dans ma robe et frappais à la porte d'Anne. Elle me cria d'entrée. Je m'arrêtais sur le seuil. Elle portait une robe grise, d'un gris extraordinaire, presque blanc, où la lumière s'accrochait comme à l'aube certaines teintes de la mer. Tous les charmes de la maturité semblaient réunis en elle ce soir-là. « Magnifique ! » dis-je. « Oh, Anne ! Quelle robe ! » Elle sourit dans la glace comme on sourit à quelqu'un qu'on va quitter. « Ce gris est une réussite, » dit-elle. « Vous êtes une réussite, » dis-je. Elle me prit par l'oreille, me regarda. Elle avait des yeux bleus sombres. Je les vis éclairer, sourire. « Vous êtes une gentille petite fille, bien que vous soyez parfois fatigante. » Elle me passa devant sans détailler ma propre robe, ce dont je me félicitais et me mortifiais à la fois. Elle descendit l'escalier la première et je vis mon père venir à sa rencontre. Il s'arrêta en bas de l'escalier, le pied sur la première marche. Le visage levé vers elle. Elsa la regardait descendre aussi. Je me rappelle exactement cette scène. Au premier plan, devant moi, la nuque dorée, les épaules parfaites d'Anne, un peu plus bas, le visage ébloui de mon père, sa main tendue, et, déjà dans le lointain, la silhouette d'Elsa. « Anne, dit mon père, vous êtes extraordinaire. » Elle lui sourit en passant et prit son manteau. « Nous nous retrouvons là-bas, dit-elle, Cécile. Vous venez avec moi ? » Elle me laissa conduire. La route était si belle la nuit que j'allais doucement. Anne ne disait rien. Elle ne semblait même pas remarquer les trompettes déchilées de la radio. Quand le cabriolet de mon père nous doubla dans un virage, elle ne sourcia même pas. Je me sentais déjà hors de la course, devant un spectacle où je ne pouvais plus intervenir. Au casino, grâce aux manœuvres de mon père, nous nous perdîmes vite. Je me retrouvais au bar avec Elsa et une de ses relations, un Sud-Américain à demi-ivre. Il s'occupait de théâtre et, malgré son état, restait intéressant par la passion qu'il y apportait. Je passais près d'une heure agréable avec lui, mais Elsa s'ennuyait. Elle connaissait un ou deux monstres sacrés, mais la technique ne l'intéressait pas. Elle me demanda brusquement où était mon père, comme si je pouvais en savoir quelque chose, et s'éloigna. Le Sud-Américain en parut un instant attristé, mais un nouveau whisky le relança. Je ne pensais à rien, j'étais en pleine euphorie, ayant participé par politesse à ses libations. Les choses devinrent encore plus drôles quand il voulut danser. J'étais obligée de le tenir à bras-le-corps et de retirer mes pieds de dessous les siens, ce qui demandait beaucoup d'énergie. Nous rions tellement que, quand Elsa me frappa sur l'épaule et que je vis son nerf de cassandre, je fus sur le point de l'envoyer au diable. « Je ne les trouve pas, » dit-elle. Elle avait un visage consterné. La poudre en était partie, la laissant toute éclairée. Ses traits étaient tirés. Elle était pitoyable. Je me sentis soudain très en colère contre mon père. Il était d'une impolitesse inconcevable. « Ah ! Je sais où ils sont, » dit-je en souriant, comme s'il s'était s'agit d'une chose très naturelle et à laquelle elle eût pu penser sans inquiétude. Je reviens. Privé de mon appui, le sud-américain tomba dans les bras d'Elsa et sembla s'en trouver bien. Je pensais avec tristesse qu'elle était plus plantureuse que moi et que je ne saurais lui en vouloir. Le casino était grand, j'en fis le tour deux fois sans résultat. Je passais la revue des terrasses et pensais enfin à la voiture. Il me fallut un moment pour la retrouver dans le parc. Ils y étaient. J'arrivais par derrière et les aperçus par la glace du fond. Je vis leur profil très proche et très grave. Étrangement beau, sous le réverbère, ils se regardaient. Ils devaient parler à voix basse. Je voyais leurs lèvres bouger. J'avais envie de m'en aller, mais la pensée d'Elsa me fit ouvrir la portière. La main de mon père était sur le bras d'Anne. Ils me regardèrent à peine. « Vous vous amusez bien ? » demandai-je poliment. « Qui a-t-il ? » dit mon père dans l'air irrité. « Que fais-tu ici ? » « Et vous ? Elsa vous cherche partout depuis une heure ? » Anne tourna la tête vers moi lentement comme un regret. « Nous rentrons. Dites-lui que j'ai été fatiguée et que votre père m'a ramenée. Quand vous vous serez assez amusée, vous rentrerez avec ma voiture. » L'indignation me faisait trembler. Je ne trouvais plus mes mots. « Quand on se sera assez amusée, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est dégoûtant. » « Qu'est-ce qui est dégoûtant ? » demanda mon père avec étonnement. « Tu amènes une fille rousse à la mer sous un soleil qu'elle ne supporte pas et quand elle est toute pelée, tu l'abandonnes. C'est trop facile. Qu'est-ce que je vais lui dire à Elsa, moi ? » Anne s'était retournée vers lui, l'air lassée. Il lui souriait. « Ne m'écoutez pas. » Je touchai aux bornes de l'exaspération. « Je vais lui dire que mon père a trouvé une autre dame avec qui coucher et qu'elle repasse. C'est ça ? » L'exclamation de mon père et la gifle d'âne furent simultanées. Je sortis précipitamment ma tête de la portière. Elle m'avait fait mal. « Excuse-toi, » dit mon père. Je restai immobile près de la portière dans un grand tourbillon de pensées. Les nobles attitudes me viennent toujours trop tard à l'esprit. « Venez ici, » dit Anne. Elle ne semblait pas menaçante et je m'approchais. Elle mit sa main sur ma joue et me parla doucement, lentement, comme si j'étais un peu bête. « Ne soyez pas méchante. Je suis désolée pour Elsa, mais vous êtes assez délicate pour arranger cela au mieux. Demain, nous nous expliquerons. Je vous ai fait très mal. Pensez-vous, » dis-je poliment. Cette subite douceur, mon excès de violence précédent, me donnait envie de pleurer. Je l'ai regardée partir. Je me sentais complètement vidée. Ma seule consolation était l'idée de ma propre délicatesse. Je revins à Palan, au casino où je retrouvais Elsa, le sud-américain cramponné à son bras. « Anna était malade, » dis-je d'un air léger. « Papa a dû la ramener. On va boire quelque chose ? » Elle me regardait sans répondre. Je cherchais un argument convaincant. « Elle a eu des nausées, » dis-je. « C'est affreux. Sa robe était toute tâchée. » Ce détail me semblait criant de vérité, mais Elsa se mit à pleurer doucement, tristement. Désemparée, je la regardais. « Cécile, » dit-elle. « Oh, Cécile, nous étions si heureux. » Ses sanglots redoublaient. Le sud-américain se mit à pleurer aussi en répétant « Nous étions si heureux, si heureux. » En ce moment, je détestais Anne et mon père. J'aurais fait n'importe quoi pour empêcher la pauvre Elsa de pleurer, son rimele de fondre, cet américain de sangloter. « Tout n'est pas dit, Elsa. Revenez avec moi. » « Je reviendrai bientôt prendre mes valises, » sanglota-t-elle. « Adieu, Cécile. Nous entendions bien. » Je n'avais jamais parlé avec elle que du temps ou de la mode. Mais il me semblait pourtant que je perdais une vieille amie. Je fis demi-tour brusquement et courus jusqu'à la voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada